Mondial, Maroc, Espagne, Portugal, l'ancien patron de la FIFA très critique. La FIFA avait annoncé le mercredi 4 octobre que le dossier conjoint entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal est l'unique candidature retenue pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Cependant, cette formule inédite de la FIFA concernant l'organisation du Mondial 2030 n'a pas été sans susciter une sévère critique. En effet, l'ancien président de la FIFA, Seb Blatter, s'est montré à nouveau très acerbe en évoquant l'organisation de l'édition 2030 de cette compétition. Dans un entretien accordé au journal suisse Sontax Blik, l'ancien patron de la FIFA a sévèrement critiqué la décision de son successeur Gianni Infantino d'attribuer la Coupe du Monde 2030 à 6 pays. Il est absurde de détruire le tournoi de cette manière, a-t-il dénoncé. La phase finale de la Coupe du Monde doit être un événement compact, poursuit celui qui a dirigé la FIFA de 1998 à 2015. Il estime que l'édition 2030 aurait dû se dérouler exclusivement en Amérique du Sud pour des raisons historiques, afin de célébrer le centenaire du tournoi dont la première édition a été organisée et remportée par l'Uruguay en 1930.